Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine, à plaisir d'été au Kamouraska, je vous parle de centre d'art ou de centre de diffusion. Je vous amène à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt à Saint-André, au centre d'art de Kamouraska. Mais pour tout de suite, je vous amène à la salle d'exposition de l'édifice Gérard Dallaire à la Poquettière. Alors, je suis en compagnie d'Hélène Desjardins, la responsable de la salle d'exposition de l'édifice Gérard Dallaire à la Poquettière. Bonjour, Hélène. Bonjour, Anne-Christine. Merci de m'accueillir dans cette belle salle colorée. Je suis vraiment chanceuse parce que c'est une belle exposition à ce moment. C'est époustouflant. Donc, on est à la Poquettière. Oui. Dites-nous, ça fait combien de temps que cette salle-là existe? Bien, en fait, cette salle-là existe depuis longtemps, mais ça fait huit ans qu'un groupe, un comité l'anime et qu'il y a des expositions continuelles à chaque mois, de septembre à juin. Donc, ça fait huit ans que ça existe comme une salle d'exposition? Comme salle d'exposition permanente parce que, grâce au financement de Ville de la Poquettière, parce qu'auparavant, il y avait des expositions, mais l'artiste devait venir surveiller sa propre exposition. Ah, ils devaient s'occuper eux-mêmes de la salle. Quand la salle était ouverte, l'artiste devait être présent pour faire la surveillance, puisque c'est une salle fermée et que la bibliothèque est à côté. Alors, ça limitait. C'était uniquement des gens de la Poquettière ou des environs très, très proches qui exposaient. Alors, il y en avait trois ou quatre par année d'exposition. Et la Ville a accepté de financer un surveillant pour être capable d'accueillir des artistes d'ailleurs. Alors, on a des artistes, on fait notre appel de dossier en avril via Internet, bien sûr, Facebook et compagnie. Oui, parce que ce n'est pas seulement les artistes d'ici que vous allez chercher. Bien, c'est ça. M. Roger Brabant qui expose actuellement, qui est un conteur sculpteur, est de Rigaud, figure-toi, au nord de Montréal. Alors, il a mis toutes ses petites coques dans la voiture, il est venu s'installer. Ça lui a pris une journée complète à installer tout ça. Donc, on a des artistes de partout. Chaque exposition dure cinq à six semaines. Oui, vous laissez le temps quand même aux gens de venir voir. Oui, exactement. Puis, à ce moment-là, ça limite le nombre d'expositions nécessairement. On est obligé de refuser de très bons dossiers. On aime beaucoup que ce soit des artistes de la région. C'est sûr qu'entre deux artistes qui s'équivalent, un de Montréal et un de la région, bien, pas parce qu'on ne les aime pas à Montréal, mais c'est parce qu'on est en région, puis c'est normal d'accepter ceux d'ici. Est-ce que vous pensez que les gens vont davantage aller voir des artistes d'ici ou de l'extérieur? Bien, c'est sûr qu'un artiste d'ici, il a son réseau. C'est vrai. Son petit réseau, ses parents, ses enfants, etc. Donc, au moment du vernissage, surtout, il y a plus de fréquentation, il y a plus de personnes présentes au vernissage. Quand c'est quelqu'un d'extérieur, bien, les gens... Bon, le vernissage, il faut dire qu'il est à cinq heures. On a essayé différentes formules et depuis, je dirais, trois ans sûrement, le vernissage est le jeudi de cinq à sept. Il n'y a pas de formule parfaite, là. Il n'y a pas de moment idéal. Non, c'est ça. Mais on a quand même une belle assistance au vernissage. Ce qu'on voudrait augmenter, c'est la fréquentation pendant le mois. Parce que, moi, je trouve ça magnifique. Les artistes qu'on a ici, c'est de la qualité. Je suis renversée des fois. Des fois, c'est quelqu'un de la côte nord qui part, puis qui vient, puis... Oui, parce qu'ils sont présents. On peut les rencontrer, les artistes. Oui, puis c'est toujours intéressant. On les fait parler. Ce n'est pas un vernissage. Tu sais, un petit vernissage, je prends un verre, tu placotes avec ton voisin. Non, non. L'artiste, vers 5h25, on donne la parole à l'artiste, puis là, on lui dit, raconte-nous ta vie. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de peintre? C'est quoi qui t'inspire? C'est quoi ton médium? Tes trucs? Et les gens présents, on a quand même des fidèles, là. On pose des questions. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est convivial, là. Ce n'est pas stressant. Ce n'est pas stressant pour l'artiste, ce n'est pas stressant pour les autres. Il est stressant au début. Il est stressé au début un peu, mais là, il s'aperçoit qu'on pose des questions parce qu'on est intéressé. Puis quelqu'un qui a une passion, il aime ça en parler. Puis je pense que c'est assez unique parce qu'il y a plusieurs artistes qui m'ont dit, on aime ça, mais ailleurs, quand il y a des vernissages, ils ne nous font pas nécessairement parler. Tu sais, c'est un vernissage, tu placotes, tu prends un verre. C'est un peu peut-être votre spécificité ici? Oui, je pense qu'on peut dire que... C'est votre marque. C'est notre marque, carte de visite, quelque chose comme ça. Et les artistes qui exposent ici sont toujours très heureux. Puis quand ils vendent, des fois, il y a des ventes. Ils sont très contents, bien sûr. Ah, parce qu'on peut acheter aussi, toi, alors, sur plan. Oui, tout est à vente. Je pense, des fois, c'est une collection privée, mais c'est bien indiqué. OK. Et c'est ça, il y a toujours un petit carton qui indique le titre de l'oeuvre, comme ici, les titres, les coques de M. Brabant. Ils ont tous un nom. Ils sont tous baptisés. Oui. Et c'est assez ludique. Il était ici pour nous raconter l'histoire de chacun. Tout ce qui... Son inspiration. Son inspiration, d'où ça lui vient. Souvent, c'est inspiré par des personnages de son entourage ou des fois par un artiste. Je vois Hendrix, c'est sûrement Jimi Hendrix. Oui, Janis Joplin. J'aime bien la petite Germaine aussi, derrière vous. Oui, Germaine, c'est ça. Puis c'est tout du matériel recyclé. Alors, il est vraiment... Puis il ressemblait comme à un fermier. C'était vraiment bien son petit discours. Ils nous ont entretenu, je pense, à peu près trois, quarts d'heure, pour ne pas trouver le temps long. Mais moi, j'ai vu souvent les toiles qui étaient exposées, les oeuvres qui étaient exposées ici. Ils sont vraiment tous différentes. Vous n'avez pas comme un terme. Ça, c'est un de nos critères. C'est de vraiment choisir de la diversité dans les médiums pour justement que ça fasse un peu d'éducation au niveau du public en même temps. Qu'est-ce qui se fait actuellement au Québec en arts visuels? Et vous, vous êtes aquarelliste? Oui. Vous êtes vraiment dans votre milieu, là. Ah, bien moi, je trouve que ça complète bien mes passions, si je peux dire, parce que peindre dans son atelier, depuis que je suis à la retraite de l'enseignement, j'enseignais mathématiques au collège, moi, pour ceux qui me connaissent, là. Et depuis que je suis à la retraite de l'enseignement, je suis à plein temps aquarelliste. J'avais commencé avant. Mais j'aime ça, mais peindre dans son atelier, alors que tu as été au public toute ta vie, je n'aurais pas été capable de rester à la maison. Puis, alors, je n'avais pas commencé à peindre pour me diffuser, si je peux dire. Oui. Mais à un moment donné, quand j'ai eu une trentaine, trente, trente-cinq aquarelles dans ma maison, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou bien je sors pour... Je sors du gardero, comme on dit, pour les vendre, pour me faire connaître, pour faire de la place. Parce qu'en fait, c'est ça, là. Quand on veut vendre, bien, c'est sûr que ça fait un beau petit velours de voir qu'il y en a qui ont des coups de coeur puis qui mettent la main dans leur poche pour se procurer un de nos tableaux. C'est aussi souvent des beaux échanges, là, parce que nous aussi, là, tu sais, c'est des choses, les tableaux qu'on réalise, c'est parce qu'on a eu un coup de coeur. Moi, je fais beaucoup de paysages. Je suis originaire de Kamouraska, donc des bords de mer, des pêches anguilles, beaucoup. Mais là, vous n'êtes pas toute seule, là, quand même, à surveiller la salle. Non, 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 c'est ça. Il faut absolument que je mentionne aussi qu'on est trois, parce que je ne voudrais absolument pas assumer tout ça toute seule. Alors, il y a Daniel Morin du camp littéraire Félix, qui est la championne pour écrire les communiqués. Les communiqués que vous pouvez retrouver sur le site de Ville-Lapocatière et sur la page Facebook. La page Facebook, c'est moi qui l'entretiens. J'essaie d'être le plus fidèle possible pour mettre les communiqués, mettre des photos, etc. Donc, si vous aimez la page, vous allez être au courant de toujours qu'est-ce qui se passe. Et Ville-Lapocatière, ils ont un onglet où c'est marqué exposition, puis ils publient aussi le communiqué. OK. Donc, Daniel Morin sur le comité et Myriam Perade-Toussin, qui est mon amie, et aquarelliste, elle aussi. Alors, on forme un comité de trois personnes. On essaie de séparer les tâches et d'animer cette salle, cette belle salle, parce que c'est vraiment une belle salle. On apprécie. Donc, trois passionnés d'art sont réunis ici. Oui, madame. Bien, merci beaucoup, madame Desjardins. Merci. Merci à vous. Alors, je suis en compagnie de Véronique Drouin, directrice générale par intérim au Centre d'art de Kamouraska. Bonjour, Véronique. Bonjour, Anne-Christine. Alors, le nom de l'établissement le dit, c'est un centre d'art. Mais plus encore, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs? Bien, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses différentes à toutes les années. L'année dernière, on avait, par exemple, la neuvième édition de la rencontre photographique du Kamouraska. Durant l'été, c'est absolument notre projet principal. Le momentum de l'été au Centre d'art. Exactement, c'est le moment où on est ouvert à tous les jours, étant donné qu'on a beaucoup, beaucoup d'achalandage. On a des clients qui viennent de la clientèle touristique. On a aussi les clients, bien, les gens qui, en fait, qui habitent ici puis qui viennent visiter le Centre d'art. Donc, c'est le moment où on est ouvert au public. Mais évidemment, en dehors de l'été, on est quand même très actifs. Donc, on prépare des ateliers, principalement pour les tout-petits. Depuis plusieurs années, on travaille avec les tout-petits. On fait l'éducation artistique auprès des enfants du Kamouraska. Ça faisait partie, excuse-moi, ça faisait partie de la mission du Centre d'art d'être éducatif auprès des jeunes enfants? Ou c'est comme... ça a changé au cours des années, cette direction-là? Ça fait quand même quelques années que cette tangente-là a été prise. C'est une de nos orientations artistiques principales, qui est de faire... en fait, de faire de l'éducation auprès des tout-petits, de les mettre en contact dès le plus jeune âge avec des artistes, avec des oeuvres, avec des expositions même, parce qu'en fait, on se professionnalise dans ce créneau-là, qui est donc l'art accessible aux tout-petits. Et ça s'appelle Moi à l'oeuvre. Oui, notre programme s'appelle Moi à l'oeuvre. On est à notre cinquième édition cette année. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et si on revient au parcours photographique, ça se passe dans le Centre d'art, mais rencontre photographique, hein? La rencontre photographique du Centre d'art... Il faut y aller vraiment avec le vrai terme. Exactement. C'est dans les murs du Centre d'art, mais c'est aussi à l'extérieur, dans le Kamouraska. C'est intéressant. Vous sortez l'art des portes du Centre d'art. Oui, en fait, grâce à l'ensemble des municipalités qui participent année après année à notre parcours photographique extérieur, on fait... en fait, on tâche de faire une espèce de... On veut que la région devienne un lieu d'exposition à ciel ouvert, donc que les gens du coin aient accès quotidiennement à des oeuvres d'art d'artistes professionnels reconnus à travers le Québec. Donc, on leur offre ça en installant des grandes images dans des lieux publics des municipalités du Kamouraska. Et si on revient à la dernière exposition, combien de municipalités ont participé à cette rencontre-là? C'est pas les 17 municipalités qui proposent des photos à l'intérieur de leur municipalité? Non, en fait, en 2017, donc l'été dernier, on a eu 9 municipalités sur les 17 du territoire qui ont reçu un projet d'exposition dans leur... sur leur territoire. C'est une belle façon d'aller rejoindre directement les citoyens, hein? S'ils veulent pas se déplacer dans des lieux comme le Centre d'art, bien, au moins, ils peuvent les voir dans leur quotidien. C'est intéressant. Oui, puis tu sais, on sait qu'ici, il faut dire qu'on a quand même la particularité au Kamouraska d'avoir un territoire qui est très élargi. Donc, de... tu sais, de demander aux gens de se déplacer jusqu'au Centre d'art, des fois, c'est pas toujours évident avec les enfants, avec la famille, avec... bien, pour mille et une raisons. Puis, en amenant, donc, des projets photos dans les municipalités, bien, on enlève ce facteur-là de déplacement qui est plus nécessaire parce que les gens ont donc accès à des... à des oeuvres d'art professionnelles, mais chez eux. Et outre le fait des rencontres photographiques, qu'il y a les oeuvres qu'on peut voir, les expositions, mais vous faites aussi beaucoup d'activités comme socio-financement, là, si je peux dire, parce que c'est pas évident, là, pour des centres d'art ou des musées de s'auto-gérer et d'avoir du financement du gouvernement. Donc, vous apportez aussi ce côté-là d'activités communautaires, de socio-financement. Quel genre d'activités qu'on peut retrouver puis qu'on peut participer? Il faut participer! Bien oui, absolument. Mais c'est sûr que durant l'année, on a plusieurs activités, donc socio-culturelles qu'on offre, que ça varie année après année, mais on a quand même nos activités qui sont récurrentes. Donc, à toutes les années, depuis l'année dernière, on a fait notre troisième édition de notre Michoui, notre grand Michoui festif, qui est une soirée repas-bénéfices où il y a de la musique, il y a de la bonne bouffe, il y a des surprises, il y a comme plein, plein de choses qui se passent ces soirées-là. On a aussi notre rencontre d'oeuvres d'art, on a fait notre cinquième édition l'année dernière. Ça, ça fonctionne bien, ces deux activités-là, c'est pour ça que vous les reprenez. Oui, puis en fait, on réussit à faire fonctionner ce genre d'activités-là parce qu'on a une réponse favorable de la part de la communauté du coin, puis on a aussi tous les artistes du coin qui nous viennent en aide, nous font don d'une oeuvre, puis que nous, on peut, donc, après mettre à l'encan puis offrir à la population. Et est-ce que tu peux me dire un peu la différence d'un musée et d'un centre d'art? Parce que le centre d'art, on peut avoir accès à des expositions d'artistes, on peut même les acheter, je pense? Pas toujours. On a parfois des expos-ventes, donc ils sont dédiés à la vente d'oeuvres, mais la différence, pour répondre à ta question... Oui, la différence entre un centre d'art et un musée, c'est quoi, les différences? En fait, un musée détient une collection. Donc, si je prends, par exemple, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à La Poquatière, ont, sur leur dernier étage, en fait, tout un étage qui est consacré aux réserves. Donc, il y a plusieurs artefacts, plusieurs oeuvres qui sont là, entreposées, et qui, à toutes les années ou au moment où ils décident, ils montent une nouvelle exposition, puis ils prennent ces pièces-là qu'ils ont déjà, qui leur appartiennent, puis ils les mettent en exposition pour le public. Un centre d'art, c'est pas ça. On n'a pas de collection, on n'a pas de grande réserve avec plein d'oeuvres qui sont là, puis qu'on peut venir choisir dans le cadre d'expositions particulières. En fait, nous, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des projets d'artistes contemporains, donc des artistes qui vivent, qui travaillent actuellement, et on accueille ces projets-là, on les expose, puis on les présente au public. Mais une fois l'exposition terminée, ces oeuvres-là ne restent pas chez nous. Elles retournent à l'artiste ou elles vont dans un autre centre d'exposition. D'accord. Et il y a une autre façon aussi de vous encourager, c'est d'aller à la petite boutique. Oui! C'est une autre façon de venir vous voir. On peut aller à la petite boutique. Qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, d'abord, c'est sûr que la boutique, oui, c'est une façon de nous encourager parce que c'est le principe de la boutique, donc du commerce, mais c'est surtout parce qu'il y a des très, très beaux items dans notre boutique. Et on encourage de cette façon-là aussi les artistes. Oui! En fait, on a plusieurs, plusieurs oeuvres, que ce soit des petites oeuvres reproduites, par exemple, sur des cartes postales, des cartes de souhaits, mais on a aussi des petites oeuvres encadrées. On a... Des bijoux. Des bijoux, mais oui, des bijoux faits par... Comme que tu as, non? Pas cool! ...que je porte actuellement, qui est un bijou d'une petite entreprise qui s'appelle Mélusine, qui est établie à Rivière-du-Loup, donc juste à côté. Ça fait que oui, ce qu'on tient en boutique, c'est habituellement des items qui sont créés par des artistes du coin, parfois des artistes de l'extérieur. Puis souvent, on essaie d'amener en boutique des articles qui viennent d'artistes qui exposent au moment, à ce moment-là. C'est vraiment formidable tout ça. Véronique, en terminant, c'est le momentum, c'est l'été, mais il y a quand même plusieurs choses qui se passent durant l'hiver. Donc, on s'informe sur votre page Facebook ou sur le site Internet pour savoir un peu les ouvertures. C'est sûr que notre page Facebook, on la met à jour de manière plus récurrente, mais c'est sûr que toutes les informations nécessaires sont sur le site Web du Centre d'art. Merci beaucoup, Véronique. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Bien, merci à toi d'être venue. Je suis rendue devant la maison culturelle Arma Vaillancourt à Saint-André-de-Kamouraska et je m'en vais rencontrer la directrice générale, Cathy Picard. Je suis en compagnie de Cathy Picard, la directrice générale de la maison culturelle Arma Vaillancourt. Bonjour, Cathy. Bien, bonjour. Avant de commencer, nous parler de ce qui se passe ici à l'intérieur des murs de la maison culturelle, parle-nous un peu de l'historique. C'était de prime abord une école ici. Oui, c'est une belle école de quatre classes. À l'époque, on reconnaissait une vieille école souvent parce qu'elle était une classe, qui faisait seulement un bâtiment. Mais ici, c'est exceptionnel. C'est quatre classes qui étaient éligées ici, au centre d'un village, sur le bord du fleuve, et non dans un rang. Donc, ça date de 1937, ce bâtiment-là. On fête notre 80e anniversaire cette année déjà. Ici, ça a été particulier vraiment d'avoir ce lieu privilégié au centre du village. Ça a été légué par les Marguilliers, l'autre côté, pour avoir un terrain, pour avoir le droit d'instaurer cette école-là. Puis ça a été longtemps un moment, là, pour ces enfants-là, d'être près du fleuve. Puis quand le ministère d'Éducation a changé ses normes, c'est non conforme. Dans ce moment-là, ils ont conçu une école, l'autre côté de l'église. Puis celle-là, elle devenait désuète, donc un lieu qui ne servait plus. Donc, il y a un comité qui a animé ce lieu-là. Ça a été un bureau municipal, à un moment donné. C'est devenu aussi un lieu de rassemblement très, très fort. Il y a aussi devenu, avec une ancienne municipalité, ils voulaient la détruire, tout simplement. C'était un lieu qui ne servait plus, il n'était pas rentrable. Donc, on disait, on va ériger, je ne sais pas, une caserne de pompiers ici. Donc, il y a un comité citoyen très fort. Ils disaient, mes parents, mes grands-parents sont venus ici. C'est un patrimoine de Saint-André. Mais c'était la mode à l'époque, donc il ne faut pas trop leur en vouloir. On voulait tout changer. Donc, ce patrimoine-là a été conservé par un groupe de citoyens qui a maintenu, animé ce lieu-là. Donc, faute d'argent, d'énergie, en 2003, ils ont légué ce beau bâtiment à la Fondation Armand-Veyencourt parce que c'est un lieu très inspirant pour cet artiste. Donc, depuis ce temps-là, justement, nous, on anime une maison culturelle dans ces lieux magnifiques, au milieu du village, chez le bord du fleuve, avec des très beaux coucher de soleil, à Cameraska. Ah oui, tout à fait. Mais parle-moi du lien un peu avec l'artiste Armand-Veyencourt qui n'habite pas ici. Non, il n'habite pas ici du tout. Il n'habite pas à Saint-André-de-Cameraska, il habite à Montréal. Il est originaire de Black Lake, en Estrie. Donc, c'est important de le mentionner, sauf que c'est M. Veyencourt, le Québec en entier est dans son cœur. Donc, il y a des oeuvres dans toutes les régions du Québec. À Rivière-du-Loup, tout près, il y a le Grand Déversement, qui est une oeuvre de M. Veyencourt à côté de l'hôpital. C'est un lieu qui l'inspire beaucoup à cause du fleuve, à cause des usines Desjardins qui font du métal. Donc, le métal, le fleuve, M. Veyencourt, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Mais d'avoir des citoyens, ils se tiennent debout aussi. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait des démarches pour maintenir une école que tout le monde voulait détruire parce que c'était pas rentable. On aurait pu faire un condo ici, ça aurait été super rentable. Mais mettre la culture au centre d'un village, c'est un choix. C'est un choix que M. Veyencourt voulait porter. Puis je pense qu'il le fait bien. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut le voir de temps en temps ici? Régulièrement, je vous disais. Il vient trois fois par été minimum. Ah, quand même! Donc, il vient soit d'un vernissage, soit il vient nous faire la surprise d'arriver ici. J'étais en pleine animation avec les enfants. Puis à un moment donné, je vois une tête blanche, mon texte et une lunette fumée. C'est toujours un moment magique à ce moment-là. Il échange avec les gens. Des fois, il accueille à ma place les gens. Donc, c'est ça. Il finance les lieux ici. C'est important de le m'assurer. C'est un projet qui mène à bout de bras sans subvention. Donc, ça y tient énormément à cœur. Il nous apporte des livres, il nous apporte des œuvres. Parce qu'on envoie des œuvres, hein? Oui, c'est les œuvres de M. Valianco. Mais il ne voulait pas que ce soit un lieu que pour lui. Parce qu'il est déjà diffusé grandement à l'extérieur. Ici, c'est un lieu de diffusion, médiation et d'éducation, mais pour la population. Je veux dire, ces gens-là, il est toujours mentionné que c'est des gens aussi intelligents que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un grand centre. Ici, il y a 600 habitants environ. 48 enfants à l'école primaire. Ces gens-là, on doit un peu de poésie, un peu d'art, tout ça. Donc, c'est un lieu de proximité communautaire que les gens peuvent créer, échanger, puis justement se nourrir de cette culture-là qu'ils viennent les rencontrer en région. Donc, c'est un peu l'idée que M. Valianco voulait porter dans ce projet-là. Là, tu as expliqué un peu qu'est-ce qui se passe, mais de plus encore, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Concrètement, là. Oui, concrètement, parce qu'on voit, c'est quand même assez diversifié. Oui, absolument. Puis on sent aussi que c'est un endroit qui est accueillant. Tu sais, tu as des sofas. C'est un peu comme à la maison. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'idée. C'est ça. Il y a quand même un coin café pour recevoir les gens. On fait toujours sensiblement attention à la santé. On a les produits de la Beta 4 qui sont nouveaux cette année. De vraiment faire en sorte que, exemple, on a une famille, on a un enfant qui arrive ici, mais tout de suite, on lui explique comme un adulte les expositions qu'il y a ici. Donc, on lui donne du matériel pour qu'il puisse créer. Donc, on lui donne la peinture, on lui donne une toile, puis on l'aide à faire une peinture. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc, ça vient naturellement. Donc, c'est un lieu de création. C'est un lieu de création en constance. C'est pas seulement un lieu de diffusion. Donc, nous, on explique l'intention de création des gens. Exemple, ici, on a au centre, on a une oeuvre de M. Marie-Sarton. Donc, c'est un instrument musical. C'est une oeuvre, mais avant tout, c'est musical. Donc, tout le cheminement de l'artiste par rapport à ça. On fait le lien entre la population et l'oeuvre et l'artiste. On fait le lien entre tout ça. Donc, vous faites une sorte de visite guidée des oeuvres? On fait une visite guidée, on fait de la médiation, on fait des activités par rapport à ça. Comme le terrain de jeu vient nous voir, on visite les lieux, puis on crée des oeuvres en fonction de ce qu'on a vu dans les salles d'exposition. Donc, ça, c'est quand même assez fort. Parce que là, ils retiennent davantage tout ce qu'on leur présente. Donc, est-ce que ça soit du tripping, que ça soit de la sculpture, on voit du 2D, du 3D, de la gravure. Est-ce que j'en passe? C'est ça. C'est assez varié, là, c'est ça. Puis, c'est ouvert de juin à octobre. Donc, la plage horaire, c'est vraiment estivale. Donc, déjà, le climat, tout le monde est en vacances. Donc, tout le monde est relax. Donc, c'est propice... On ne sent pas le stress. Non, non, c'est propice à la création. Puis aussi, pour l'information, donc, si on a une conférence, on a une année passée, une conférence des droits d'auteur, exemple. Donc, c'est un avocat qui s'est déplacé pour nous parler de ça. C'était notre président, Normand Tamaro. Donc, c'est un peu les projets qu'on a ici. Bientôt, on va avoir Peter Kness qui vient nous parler aussi des droits qu'on a comme auteur, comme sculpteur. Puis, il a défendu ces droits-là depuis longtemps. Donc, c'est un peu les rencontres qu'on peut faire ici, là. C'est intéressant. Puis, on est ouverts. Donc, les gens nous proposent un projet. Vous nous dites, « Mais, Cathy, moi, je veux faire ça. » « OK, donc, tu veux faire ça. » « Parfait. » « Dans quelle mesure tu veux le faire? » Donc, on tente de le structurer puis de faire en sorte que ça puisse se réaliser si ça fonctionne avec la mission des lieux. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? C'est comme ça depuis 2003. C'est plus fort, je vous dirais, depuis 2011 qu'on a vraiment rebaptisé les lieux. Ici, une maison culturelle, Armand-Vallancourt. Parce qu'on a mentionné, M. Valancourt, ce serait important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe ici puis qui est propriétaire également. Donc, en faisant le lien avec les deux, d'avoir un sculpteur avec cette renommée-là qui porte la vision des lieux. Donc, c'est très, très fort par rapport à la mission puis d'aller avec une vision claire également. Donc, je pense que c'est un bon mouvement de prendre la décision de rebâtir les lieux. Mais dans le cœur des gens, ça va toujours rester la vieille école. La vieille école, ça restera toujours. Mais vraiment d'être assuré qu'on s'en va vers cette mission-là, ça, c'est une bonne chose. Et à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est seulement aux gens de Saint-André, aux gens du Kamouraska ou les touristes sont bienvenus? Ça s'adresse à qui? Très large, je vous dirais. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. On a autant des collectionneurs, des artistes professionnels émergents, maman, papa, famille, petites familles qui arrivent ici, les touristes, des gens qui apportent leur visite ici. Ils sont à Saint-André depuis longtemps. Ils ont dit, on a de la visite, on les amène ici, ils viennent nous voir. Tu regardes, on a quelque chose de bien à vous présenter chez nous. Donc, ils sont fiers de présenter nos expositions. Donc, ça, c'est fort. Et d'un autre côté aussi, tu encourages les produits locaux. Tu as dit que tu avais de la nourriture, des repas de la bête à quatre. La bête à quatre de notre programme du portage. Les produits véganes. On a du miel de Saint-Paul-la-Croix. On a le thé de la tisane de chez Bourgeois qui vient de Saint-Onésime, qui est vraiment dans le coin de la Poquatière. Donc, ça va large. Le fromage de la région aussi, trois pistoles. Donc, je ne peux pas toutes les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le vrac de Rivière-du-Loup. C'est plusieurs artisans locaux, mais vraiment des fournisseurs qu'on tente d'encourager, je pense. Mais ça vaut la peine. Mais c'est important pour toi. Oui, c'est important de vous présenter n'importe quoi. Mais ça ne va pas dans l'optique de M. Varenco non plus. C'est de faire une vitrine pour les gens d'ici. Pas nécessairement une vitrine seulement pour lui. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Donc, Cathy, c'est vraiment formidable. Tu me laisses un peu de temps d'aller visiter tout ça. Absolument. Amusez-vous. Je pense que vous en avez pour quelque temps déjà avec l'étage, avec les deux salles d'exposition. Vous allez à une forêt, des coureurs des bois avec Daniel Hamelin. Vous allez dans un univers complètement féerique, je vous dirais, avec des regards qui vous regardent. La même chose. puis des danseurs, des musiciens de M. Chan qui sont tous en mouvement, qui ont la presque vivante, ils vibrent sur leur socle. Ça, ça peut être très intéressant également. Je vous laisse visiter. Merci. J'étais venu en touriste Mais je n'avais pas calculé le risque Celui de tomber en amour Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La télévision communautaire du Kamouraska 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 La télévision communautaire du Kamouraska